C'est du 14 au 16 juillet 2022 que s'est déroulé à Bougna ce colloque international qui a eu pour thème principal l'Afrique, la paix et le développement durable. Le recteur de l'université Chalome de Bougna se dit satisfait du déroulement de cette grande activité concourant aux initiatives de paix. Nous croyons que nous avons soulevé des questions importantes à rapport avec la problématique de la paix et du développement durable. Nous croyons avoir fleuré les réponses comme les humains parce que tout ce que l'homme fait n'est pas par clair. Et que Dieu va nous aider à le parfaire quand nous lisons et continuons à rélire sa parole qui doit interagir avec notre conscience, avec notre contexte et avec notre savoir. Plusieurs thématiques ont été abordées. L'on peut citer, la longue marche pour la liberté, le livre de nombre dans le contexte congolais, inégalité de sexe dans l'église, la paix pour un développement durable et bien d'autres sujets poignants. La représentante de l'autorité provinciale a exhorté chaque personne à travailler pour la paix. Tous doivent concourir à la recherche de la paix. Il n'y a pas d'un côté des acteurs pour la recherche de la paix et de l'autre côté des spectateurs. Non, nous devons tous mettre la main à la patte et l'église à sa patte. Nous devons faire notre part en tant que l'église du Christ et rechercher la paix parce que c'est public. C'est la Bible qui dit « Recherchons la paix sans laquelle personne ne dirait qu'il ». Des participants étaient venus de différents endroits. Des Français en particulier, nos trois partenaires, à savoir l'Alliance Crétienne d'Abidjan, l'UACA, Abidjan-Côte d'Ivoire, la Faculté de Théologie-Valentique de Bangui, le FATEP, Bangui, l'UACA, et la Tindelhaus Foundation des États-Unis, avec qui nous avons co-organisé ce colloque international. Ces dernières années, l'Université Chalom de Bounia se distingue dans l'organisation des activités ayant une dimension internationale. Merci.